Musique Bonjour, retour aujourd'hui sur le spectacle Un homme nommé Jésus présenté fin août et jusqu'au 11 septembre à Transsur-Erdre Un son et lumière proposés depuis 5 ans maintenant Une scène naturelle de 7 hectares Des décors gigantesques, 250 figurants, 450 costumes Et puis le CO vous invite à rencontrer acteurs et responsables du spectacle Alors ce spectacle, en fin de compte, on en est à la cinquième année de représentation C'est vrai que ça a été un gros défi quand on l'a lancé Puisque ça ne faisait pas l'unanimité au tout départ Quand on a commencé à en parler au niveau de l'association Donc ça a été quand même, je dirais, des étapes importantes Des efforts importants de convaincre tout le monde Et puis d'amener réellement les bonnes choses Pour que chacun soit persuadé que ce spectacle serait forcément un succès et une réussite C'est vrai que les gens étaient très méfiants, très soucieux Les gens pensaient qu'ils allaient venir à la messe Alors que c'était l'histoire de l'homme qui intéressait Exactement, c'était d'abord l'histoire de l'homme Il s'agit d'abord d'un spectacle sans lumière, un spectacle historique Avant toute chose, on fait un divertissement Et l'association existe depuis 30 ans Et fait des grandes fresques historiques Qui ont toujours été des grands succès et des grands divertissements Et on tenait à ce que Jésus soit la même chose J'ai relu mes classiques, j'ai relu quelques évangiles J'ai regardé les films qui ont été sortis sur ce monsieur-là Pour savoir un petit peu ce qui avait été fait Mais après, ça a été un gros travail Surtout avec le metteur en scène, Olivier Jouin Qui est aussi l'auteur du spectacle Pour connaître un petit peu ses axes, sa volonté Comment est-ce qu'il avait envie de le travailler Au niveau des couleurs du personnage, ses émotions Depuis deux ans maintenant, on a mis en place des ateliers théâtre Ça nous permet, nous tous, de se retrouver Et puis également, c'est une phase de recrutement Et ça nous permet également de recruter Et d'intégrer des nouvelles personnes dans l'association Et que Loïc et Feriel qui sont des professionnels Ils ne sont que des gens qui sont comme vous et moi Feriel joue le rôle de Marie-Madeleine Et anime également le repas oriental Qui peut être servi juste avant le spectacle L'objectif c'était de créer une scène de danse Et on m'a proposé de participer à ça Et puis de créer la chorégraphie Et au départ, je devais m'occuper vraiment que de la scène dansée Et d'intervenir que pour la danse Et puis finalement, après avoir fait un spectacle En fait, vraiment pur oriental Ils ont dit, tiens, mais ça serait sympa que tu sois en Marie-Madeleine J'ai dit, vous êtes sûre ? Et rappelons que les décors et les costumes Sont créés par deux chantiers d'insertion L'association Transmission qui produit le spectacle Accueille également des personnes condamnées À des travaux d'intérêt général Sous-titrage Société Radio-Canada L'association Transmission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada